Bonjour, chers auditeurs de REMFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Nongossar. Il est le secrétaire général adjoint du QSEMS, le cadre unitaire des enseignants du mois et secondaire. Bonjour M. Sarr. Bonjour Elisa. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être le premier invité de l'Ancre et la Plume de l'année 2022. Et nous espérons que nous aurons une émission qui est au-delà de nos attentes. Tout le plaisir est pour nous. Et j'en profite pour souhaiter mes meilleurs voeux à tous vos auditeurs et au-delà à tous les Sénégalais. En commençant bien entendu par toute l'équipe de REMFM. En tout cas, merci. Et c'est toujours un honneur de vous accueillir dans cette émission L'Ancre et la Plume que nous démarrons justement par le portrait de notre invité. Si, bien sûr, M. Sarr, vous nous parliez un peu de vous. Qui est Nongossar ? Nongossar, c'est un Sénégalais qui est né à Bambéi, plus précisément à Bambéi-Serre. Avant que son père ne soit affecté à l'école élémentaire de Ngarel, dont il était le directeur. Et c'est là-bas que j'ai fait mes humanités, que j'ai obtenu mon entrée en sixième, avant que d'aller au lycée. Alors, après le baccalauréat, j'ai fait mes études de lettres modernes au département de lettres modernes de la faculté des lettres et sciences humaines de Dakar. Avant que d'aller faire une formation pour devenir professeur de français à l'école normale actuelle FASSEF. Donc, à ma sortie, j'ai servi tour à tour au lycée Amoudou-Bamba de Kiochbel, puis au lycée Blaise-Diaï, avant que d'être déchargé comme permanence syndicale à partir de 2012, parce que je devais assurer l'intérim du secrétariat général, donc du cadre intersyndical des enseignants du moyen et du secondaire, donc du CUSAPS. Depuis le congrès de 2013, je suis le secrétaire général adjoint de ce syndicat. Présidé, dirigé par le camarade d'Egé Aboulaye. Merci en tout cas pour ce portrait. Nous allons entrer dans le vif du sujet, M. Sarr, pour parler bien sûr du CEMS et du QSEMS qui ont bouclé leur troisième plan d'action aujourd'hui qui a été déroulé cette semaine. Comment évaluer le mot d'ordre décrété? Écoutez, ce mot d'ordre, il a été très bien suivi, un peu partout. En tout cas, c'est ce que révèlent tous les procès-verfaux qui nous parviennent et qui continuent de nous parvenir partout à travers le pays. Mais les camarades à l'échelle du moyen secondaire sont extrêmement mobilisés et déterminés. Donc, sous ce rapport, vraiment, nous les remercions encore une fois de plus et leur demandons de renforcer cette mobilisation, cette vigilance parce que qui connaît ces autorités, c'est qu'il faudrait simplement la pression pour les obliger à faire ce qu'ils auraient dû faire, donc sans pression. Il est dommage, bien entendu, que les choses se présentent sur ce tableau. Mais encore une fois de plus, nous sommes déterminés pour cette année, non pas à sauver une année, non pas à sauver l'école, mais à sauver le pays. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Parce que ce pays-là, on ne peut pas le bâtir sans pour autant adresser notre système éducatif et faire en sorte qu'il soit bon et produise les ressources humaines à même de porter le développement, l'émergence de ce pays. Qu'est-ce qui a été déroulé durant, justement, ce plan d'action ? Bon, durant le dernier plan d'action, il y a eu deux journées de débrayage. La première journée était suivie, donc, d'Assemblée Générale. Et ce sont les procès-verbaux de ces âgés, d'ailleurs, qui sont remontés vers les différents directoires. Et ce sont ces procédés sur la base desquels nous procédons à l'évaluation et que nous définissons, donc, des perspectives. Alors, ensuite, il y avait une dernière journée qui a été constituée d'une grève. Le jeudi. Oui, et c'était une grève totale qui a été largement sûre. Et y a-t-il eu des conséquences directes dans l'immédiat ? Bon, pas encore. Ce que j'ai pu vous dire, c'est que la conséquence, c'est que nous sommes convoqués, en fait, pour une rencontre. On attend de voir ce que cette rencontre-là va produire de toute façon. D'accord. Donc, la tutelle a réagi suite à ce mot d'ordre. Et sur le terrain, vous l'avez dit ? Je dois préciser, je dois préciser, en fait, que cette réaction n'est pas forcément due au mouvement. D'accord. En tout cas, donc, au plan d'action que nous avons lancé. D'accord. Il y a eu une coïncidence. Parce que, quand on a relancé le monitoring pour le suivi des accords, il était prévu qu'en dehors de la plénière qui s'était tenue, qu'il y ait des rencontres sectorielles au terme desquelles, donc, une plénière devrait être convoquée. Donc, la plénière qui est convoquée, donc, pour ce vendredi, peut être, comme Adrèche encore, qui est convoquée, peut être liée un peu à cet agenda qui a déjà été fixé. Et donc, les perspectives de votre plan d'action dépendront de la rencontre avec le gouvernement ? Naturellement, ce qui va ressortir de cette rencontre peut peut-être influer. Mais, d'ores et déjà, nous, nous nous sommes déjà réunis, avons évalué et nous sommes déjà projetés. Et qu'est-ce qui est prévu ? Donc, ce qui est prévu, c'est, donc, pour la semaine prochaine, là également, un débrayage le mercredi à 9h, suivi d'une marche à caisse. Ensuite, le jeudi, également un débrayage à 9h, et le dimanche, donc, une grève, et le vendredi, une grève totale. Pourquoi ce moment ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui détermine le contexte ? Écoutez, pour qui nous suit ? L'année dernière, nous avons averti, depuis l'année dernière, nous avons dit que ça faisait deux ans que le protocole de 2018 avait été signé, et que jusque-là, l'État n'avait pas honoré ses engagements. Dans deux ans d'accalmie, l'État avait toute la latitude de matérialiser les différents points d'accord. Cet État-là ne l'a pas fait. Nous avions dit que si, à la rentrée prochaine, nous en étions exactement au même niveau, il va de soi que, quel que soit le contexte, nous, nous n'aurions pas d'état d'âme à reprendre la lutte. Donc, il n'y a pas de contexte, en fait, qui justifie. Non, nous, nous avions annoncé cela l'année dernière, donc, lors de conférences de presse, et nous avions bien dit que nous allions sillonner le pays pour mettre nos camarades en ordre de bataille. Parce que si, à la rentrée, effectivement, c'était le statu quo qui était observé, mais à tous les prix, nous reprendrions la lutte pour contraindre ces autorités-là à honorer leurs engagements. C'est aussi simple que ça. Et pour en convaincre qu'il veut, mais que l'État honore ses engagements aujourd'hui, vous verrez que le lendemain, nous reprendrons. Donc, pour dire que nous, en fait, cette lutte que nous menons n'a rien à voir avec peut-être cet agenda électoral auquel vous pensez. Ça n'a absolument rien à voir. Ils n'ont pas à régler les problèmes aujourd'hui. Ils verront que demain, nous reprendrons. D'accord. Loin de cet agenda politique, je faisais allusion aux compositions. Vous êtes des syndicats du moyen secondaire. On sait qu'à cette période, ce sont les compositions qui se déroulent. Est-ce que cela aura un impact ou ça a été calculé à cause de ça, justement ? Mais naturellement que si la situation n'évolue pas, il y aura un impact puisque les compositions ne vont pas se tenir. Ça, c'est une évidence. Et vous savez, quand on va en grève, mais quelque part, le souci, c'est de perturber le fonctionnement normal du service pour obliger l'autorité à prendre en charge des préoccupations que vous avez exprimées. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, ceux-là qui nous gouvernent, ils ont les moyens de faire en sorte que cette instabilité que nous notons dans le système s'arrête de suite. Mais tout dépend d'eux. Vous avez vu, en fait, toutes ces dépenses de prestige et qui concernent, en fait, des questions qui ne constituent pas des priorités pour les populations. Alors, cela veut dire que si les problèmes de l'école étaient considérés comme des priorités, sans doute qu'ils les auraient réglés très rapidement. Mais ce n'est pas leur souci. Aujourd'hui, ce qui intéresse ces gens-là, c'est un peu leur avenir à eux. Et ils sont prêts pour sacrifier à cette fin. Ce que, bien entendu, nous, nous n'allons pas laisser faire. Ils sont libres de penser à leur carrière, donc à leur avenir. Mais pour cela, il ne faudrait pas qu'ils sacrifient les carrières d'autres Sénégalais, non moins citoyens. Donc, que ? Aujourd'hui, hormis les grèves, débrayages et marches prévues la semaine prochaine, y a-t-il d'autres paramètres qui entrent en jeu dans le cadre du déroulement du plan d'action ? Pour le moment, c'est simplement ce que nous avons retenu. Pas de boycott, de correction, pas de rétention de notes ? Ah, mais si ! Le boycott de toutes les évaluations. De toutes les évaluations. Y compris les compositions. Mais quand on dit toutes les évaluations, les compositions en font partie. Et d'ailleurs, nous demandons à nos camarades de ne même pas proposer de sujet. S'il n'y a pas d'épreuve, mais il va de soi que, normalement, il ne devrait même pas du tout y avoir de composition, d'évaluation. Et cela rallongerait l'année scolaire 2022-2023. Mais ce sera la conséquence de l'entêtement de cette obstination de l'État à ne pas honorer ses engagements. Et quelles attentes, quelles sont vos attentes justement sur cette rencontre prévue entre syndicats et gouvernement ? Mais nous, nous n'attendons ni plus ni moins que le respect des engagements. Que sur des questions nodales qui, jusque-là, n'ont pas du tout été prises en charge, eh bien qu'on note des avancées notables. Sur le système de rémunération, il faudrait que les lignes bougent. Il faudrait également que, sur la question du corps des administrateurs scolaires, que nous notions des avancements. Sur le prêt d'EMC, jusque-là, nous nous considérons en fait que ce sont des mots qu'on nous a servis, alors qu'au-delà des mots, ce que nous nous attendons, ce sont des actes concrets. On a signé une convention avec un pool de banques et on nous avait promis que dans le dernier trimestre de 2021, une enveloppe de 10 milliards serait distribuée au titre des prêts accordés aux agents de l'État dans le cadre du DMC. Jusque-là, il n'en est absolument donc rien du tout. Ça veut dire que même les derniers engagements pris n'ont pas encore été honorés. Sur la question des MEPS également, il reste à faire. Il est un arrêté qui doit préciser les modalités de reversement de nos camarades, qui n'est pas encore pris, par exemple. Donc, c'est cela que nous attendons. Que sur toutes ces questions, sur la question des lenteurs administratives, etc., mais que des actes concrets, des avancées notables soient constatés, sans quoi la crise va perdure. Nous reviendrons sur cette plateforme revendicative au cours de cette émission. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Ndongo Sarr, le secrétaire général adjoint du QSEMS. M. Sarr, deux syndicats du moyen secondaire, membre d'un cadre. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le décret d'un mot d'ordre sans les autres ? Écoutez, vous savez, dans le G7, nous avons toujours retenu un principe. Et ce principe, ça a toujours été, et nous étions tous d'accord là-dessus, c'est d'abord le principe de l'autonomie des organisations syndicales. D'accord. C'est pas parce que nous appartenions au cadre que cela devait vous lier au point que, quand vous vous pensiez devoir poser des actes syndicalement, eh bien que vous ne puissiez pas le faire. Donc ça, c'était un principe. Un autre principe, c'était que sur des questions transversales, c'est-à-dire donc qui concernent l'ensemble des enseignants du système, eh bien qu'il y ait encore une fois de plus une unité d'action. Que sur des questions maintenant qui étaient spécifiques, eh bien qu'il y ait ce qu'on appelle une solidarité. D'accord. Donc voilà quelque part des principes qui ont toujours guidé, donc non pas. Et c'est la raison pour laquelle nous, après avoir l'année dernière alerté que si rien n'était fait, l'année prochaine, de toute façon, nous allions nous battre. Après avoir sillonné le pays pour mettre nos camarades en ordre, donc de bataille. Après avoir interpellé les autorités à maintes reprises après cette accalbie, donc de deux ans, et que nos bases, donc, nous ont demandé de porter le combat, nous sommes allés à la rencontre de l'ensemble de nos camarades. Il n'est pas une seule organisation du G7 qui vous dira que nous ne sommes pas allés à sa rencontre pour leur dire que voilà l'analyse que nous avions faite au terme de laquelle nos bases nous demandent de nous mobiliser. appartenant à un cadre, nous aimerions vraiment que nous allions ensemble en lutte. Encore une fois de plus, pour des raisons qui sont propres à ces différentes organisations, eh bien, ils n'ont peut-être pas pu, en tout cas pour l'instant, se joindre à nous pour porter ce combat. Et c'est ainsi que nous avons lancé un premier plan d'action. Vous avez vu que pour le deuxième, nos camarades, donc, du SAEMS nous ont rejoints et nous ne désespérons pas que les autres, dès lors que peut-être les raisons qui les ont poussées à ne pas partir avec nous, donc, seront réglées, eh bien, que ces camarades-là nous rejoignent, donc, dans ce combat-là. Y a-t-il des points de revendication qui n'engagent pas les autres organisations ? Vous savez, aujourd'hui, en fait, le respect des accords, mais ça, ça engage, à mon sens, l'ensemble, l'ensemble, en tout cas, donc, des organisations. Mais vous savez, d'une organisation syndicale à l'autre, l'appréciation qu'on peut se faire du niveau d'exécution du protocole ne peut pas être, donc, comme à Grécha encore, la même. Il s'y ajoute que d'aucuns ont pensé qu'il fallait attendre que ce processus de monitoring qui a été lancé, eh bien, aille à son terme avant que l'on avise, alors que pour nous, mais ce processus de monitoring n'est rien d'autre, sinon que de la diversion, encore une fois de plus. On n'en est plus au monitoring. Sur chaque point de revendication, on sait exactement ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Donc, ce que les enseignants attendent aujourd'hui, ce sont des actes concrets, de manière, donc, à les rassurer et à faire en sorte que, eh bien, cette colère-là qui les anime aujourd'hui, c'est simple. Sinon, tout ce qui sera dit, en fait, ce sera tout simplement utilatoire et nous, nous ne marchons pas avec cela. Et quelle est, selon vous, la pertinence d'un cadre qui réunit autant d'organisations s'il n'y a pas de coordination des actions ? Écoutez, de tout temps, malgré l'existence des cadres, il y a eu des luttes qui ont été menées par un certain nombre d'organisations. C'est comme si aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui... Non, je dis, c'est comme si aujourd'hui, vous me disiez que si les centrales syndicales ne luttent pas, eh bien, les organisations sectorielles ne doivent pas se battre. D'accord. Parce que l'écrasante majorité des organisations syndicales que vous avez appartiennent à des centrales. S'il fallait attendre que vraiment les centrales se battent pour que l'ensemble des syndicats se battent, mais sans doute qu'il n'y aurait plus de combat syndical dans ce pays-là. Donc, c'est d'ordre démocratique, en quelque sorte. Chacun est libre de dérouler son plan d'action. Mais chaque syndicat est libre de dérouler ces luttes en fonction de l'appréciation que ce syndicat se fait de la situation, donc de ses membres, des préoccupations, de la prise en charge des préoccupations de ses membres. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quelle est la réaction de la tutelle depuis le déroulement ou depuis le début des plans d'action ? Vous en êtes à votre troisième, n'est-ce pas ? Oui. Quelle est la réaction de la tutelle depuis lors ? Aucune réaction de la tutelle, si ce n'est des sorties malheureuses du directeur de la formation et de la communication, qui d'ailleurs ne nous surprennent pas, puisque lui est un habitué des faits. Pourquoi malheureuse ? Parce que c'est des sorties dans lesquelles lui-même se contredit. Tantôt, il clame la justesse du combat que nous venons et invite l'autorité suprême, le président de la République, à se pencher sur la question afin que nous puissions trouver une solution. Tantôt, lui-même, il monte au créneau pour dire, en fait, que nous demandons des choses que personne ne peut réaliser. Alors qu'en la matière, la question principale aujourd'hui qui nous préoccupe et dont la prise en charge peut peut-être décanter la situation, mais c'est une situation qui ne relève pas du ministère de l'Éducation nationale. Alors, si le ministre de l'Économie et des Finances, qui traite de ces questions, si le ministre employeur, le ministre de la Fonction publique ne se prononce pas sur cette question-là, nous ne pensons pas qu'il appartient à un directeur de la formation du ministère de l'Éducation nationale de se prononcer sur des questions qui dépassent son ministère d'une manière générale. Donc, c'est ça. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons donc à Sarr, le secrétaire général adjoint du QSEM. M. Sarr, sur cette question que vous venez d'évoquer, on en parle justement, la plateforme revendicative. Nous en sommes toujours à celle de 2018. Mais bien entendu. Où il y a des points qui ont été rajoutés. Oui, il y a des questions qui nous ont rattrapés et qu'il faudrait que les autorités prennent en charge. Lesquelles par exemple ? C'est le cas, par exemple, de la question des décisionnaires. Voilà. Donc, les décisionnaires, ils sont confrontés à des problèmes de carrière qui procèdent, en notre sens, d'une injustice. Donc, criaire. Aujourd'hui, le décisionnaire, par exemple, qui est reclassé dans son nouveau corps, mais il se retrouve à l'échelle la plus basse, alors que son homologue, qui lui est tutulaire, qui est reclassé, mais il se retrouve dans ce nouveau corps avec 40% de son ancienneté dans le corps précédent. Donc, sous ce rapport, nous considérons qu'il y a une rupture d'égalité entre les agents. Et quelles que soient les raisons qu'on peut évoquer, qui ont pu, par le passé, expliquer cela. Parce qu'on nous parle de précarité, donc du corps des décisionnaires, donc au moment où on le créait, mais encore une fois de plus, la situation a évolué. Donc, depuis. Et les décisionnaires sont des agents de l'État au même titre que les tutelaires, et ils n'ont plus ce statut précaire qu'on leur prêtait, donc au début. Donc, sous ce rapport, je crois, nous croyons, en tout cas de nous, qu'il est possible de les traiter exactement de la même manière que les tutelaires sont traités. Et donc, deux points ont été ajoutés à la plateforme revendicative, protocole d'accord plutôt revu de 2018. Pour rappel, c'était combien de points, justement ? Écoutez, vous savez, en 2014, le nombre de points, c'était 18. Et quand on a un peu systématisé, nous nous sommes retrouvés autour de 8 points. 8. Oui. Aujourd'hui, 10. Aujourd'hui, 10, oui. Et peut-être même plus, puisqu'il y a des préavis de grève qui ont été déposés, et qui n'ont pas encore été examinés. Parce qu'habituellement, quand on dépose des préavis de grève, le ministère de la fonction publique en charge du dialogue social convoquait pour que l'on puisse mettre en cohérence l'ensemble de ces revendications. Qu'on puisse faire une synthèse et retenir, en fait, une plateforme de l'ensemble des organisations dépositaires, donc, de préavis de grève. Mais cela n'est pas fait. Le protocole est à chaque fois revu en fonction du contexte. Oui, mais vous savez, si on a signé un protocole en 2018, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée en 2018, on est en 2021. Depuis lors, il y a des problèmes qui se sont posés dans le système et qui, manifestement, ne peuvent pas manquer de s'inviter à nos tables de négociation. Donc, c'est aussi simple que ça. D'accord. Si l'État avait apuré le protocole de 2018, mais sans doute qu'aujourd'hui, on parlerait d'autres questions. Parce que la revendication, elle est permanente. Les problèmes dans notre existence, ce sont des problèmes que nous vivons, qui surgissent au quotidien. Et c'est au quotidien, effectivement, qu'il faut les prendre en charge. Et sur ce, est-ce que l'État accepte de négocier sur les autres points insérés dans ce protocole d'accord de 2018 ? Vous savez, l'État n'a pas à accepter. L'État a l'obligation de négocier, donc de discuter de ces questions. Toutes les préoccupations du système, mais c'est une obligation pour l'État de les prendre en charge. Sur ces huit, je prends en compte le protocole de 2018. Sur ces huit, combien ont été donc respectés ? Mais pratiquement pas plus de deux. Il y a eu l'augmentation de l'indemnité de logement qui est passée de 60 000 à 100 000. Un effort également conséquent a été fait sur la gestion de la carrière, notamment de nos camarades, donc instituteurs. Encore que là également, il reste beaucoup à faire. Mais sinon, pour l'essentiel, mais toutes les autres questions n'ont pas encore été réglées. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait que sur les huit, deux seulement ont pu être résolus ? Qu'est-ce qu'il y a à les autres ? Comment expliquer cela ? Mais l'explication, elle est simple. C'est juste un manque de volonté politique de nos autorités. C'est aussi simple que ça. La question du DMC, vous la prenez. Mais tous les régimes qui se sont succédés ont accordé des DMC. Diouf, avec un budget de 500 milliards. Aboulayouad, avec un budget qui, à son départ, ne dépassait pas 2 500 milliards. Quelque chose comme ça. Alors, sous le régime, donc, du président Sall, qui se targue d'avoir porté le budget à 6 000 milliards, on nous dit qu'on ne peut plus faire ce qu'on a fait avec 500 ou avec 2 500 milliards. Appréciez vous-même. Les Sénégalais, ils apprécieront. Alors, ils nous avaient promis de procéder à une externalisation du DMC en faisant appel aux banques qui se substitueraient à l'État et qui accorderaient ces prêts. Mais jusque-là, cette promesse-là, donc, n'est pas matérialisée. Si vous prenez la question des lenteurs administratives, mais là également, le problème, il demeure entier. Aujourd'hui, allez faire le point vous-même sur le nombre de mises en solde par mois. Les autorités, elles-mêmes, reconnaissent que l'engagement qui avait été pris par le président de la République, c'est-à-dire 10 000 mises en solde par an, que cet engagement, depuis deux ans ou trois ans, n'est pas respecté. Et si cet engagement n'est pas respecté, c'est simplement parce que le rythme de production des actes d'intégration au niveau du ministère de la fonction publique, que ce rythme-là, il est extrêmement lent. Parce que s'ils avaient assez d'actes, mais le niveau de mise en solde ne devrait pas souffrir de retard. Mais aujourd'hui, vous allez à la direction de la solde, ils vous diront en fait que nous n'avons pas ici de dossier d'intégration en instance. Cela veut dire qu'ils attendent de l'autre côté l'arrivée d'actes pour honorer cet engagement du chef de l'État. Et l'autre côté, c'est où ? L'autre côté, c'est le ministère de la fonction publique parce que c'est ce ministère qui gère la carrière des enseignants en relation, bien entendu, avec d'autres ministères. C'est une chaîne. Mais en tout cas, c'est là-bas que les dossiers sont déposés et c'est à partir de là-bas que les actes sont publiés avant d'être acheminés aux finances pour prise en charge. Donc sur cette question, il y a beaucoup de problèmes. Donc sur la question nodale, et c'est cette question-là vraiment qui nous intéresse, donc aujourd'hui, au premier plan. Laquelle ? C'est la question du système de rémunération. Qu'est-ce qui se passe avec… Sur cette question du système de rémunération, le constat est aujourd'hui fait suite à deux rapports. Il y a eu un rapport du cabinet MG Afrique qui a conclu que ce système-là, il était inéquitable, qu'il était injuste et qu'il était en défaveur des enseignes. Le président de la République lui-même, quand nous l'avons rencontré en 2018, il nous avait dit qu'il avait ordonné une étude de l'inspection générale d'État dont il avait déjà reçu les résultats. Et il nous avait dit qu'il allait même déclassifier le rapport de l'inspection générale d'État. Et c'est lui-même qui nous a dit que tout ce qui avait été dit dans le cabinet, dans le rapport du cabinet MGP, était confirmé par le rapport de l'IGE qui d'ailleurs révélait d'autres inéquités et d'autres injustices. À partir de ce moment, nous, ce que nous attendons des autorités, c'est qu'il y ait l'adressage de ce système de rémunération et notamment du régime indemnitaire duquel découlent toutes ces disparités qui font qu'à profil égaux, il peut y avoir des disparités de salaire qui vont du simple au quintuple quelquefois. Vous savez que vous pouvez avoir les mêmes profils et l'un d'entre vous, parce qu'il n'est pas simplement dans le corps de l'enseignement, il peut gagner cinq fois plus que vous. Mais je dois préciser sur cette question précise que si nous, nous nous battons pour ça, ce n'est pas pour ce gain financier qu'on pourra tirer. Et ça, il faut que tous les Sénégalais le comprennent. Il y va de la survie de l'école sénégalaise, du système éducatif. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où il manque très hardement des professeurs de mathématiques, des professeurs de philosophie, des professeurs d'espagnol. Et j'en passe. Mais pour quelles raisons ? Parce que ces professeurs dont j'ai parlé tantôt, très souvent, ils allaient vers d'autres secteurs où on leur proposait des rémunérations qui étaient beaucoup plus intéressantes. Pendant quelques années, les professeurs de mathématiques, de sciences physiques, ont eu la possibilité de faire ce qu'on appelle le concours du COFEP, donc de la Banque centrale, donc des états de l'Afrique de l'Ouest. Et la conséquence, ça a été une saignée extraordinaire. Un transfert, en quelque sorte. Une saignée. Il y a eu beaucoup de professeurs qui ont réussi et qui sont partis. Et c'est cela qui nous vaut le déficit créat. Cette année, dans le Kolda, par exemple, vous avez des inspecteurs qui ont voulu obliger des professeurs de sciences physiques à aller dispenser des cours de mathématiques. Comme on l'avait fait avec la philosophie et la sociologie. Mais absolument. Les professeurs de philosophie, pourquoi il en manque dans le système ? Parce qu'avec la précarité dans laquelle on les installe, tout comme on installe l'ensemble des enseignants d'une manière générale, ils ont l'opportunité d'aller dans des ONG ou quand ils ont l'opportunité d'aller arpenter les couloirs de l'administration où on a besoin de leurs services. Mais il le faut. Et cela dégarnit les classes. Donc nous nous sommes dit, si rien n'était fait pour enrayer cet exode massif d'enseignement vers des corps beaucoup plus attractifs, mais à l'avenir, dans un avenir proche, mais nous aurions une école sans enseignants, comme ça commence à être déjà le cas. Et sur cette question, est-ce que le recrutement des 5 000 enseignants va un peu atténuer ce département ? Écoutez, c'est une goutte d'eau dans la mer puisque c'est la tutelle elle-même qui évalue le déficit d'enseignants pour le nombre d'enseignants dont on a besoin pour les 5 prochaines années à 40 000. Chaque année, vous avez un flux d'environ 500 à 600 000 jeunes qui entrent dans le système et qui doivent être pris en charge. Alors, donc, cela veut dire que si pour les 5 prochaines années, il n'y a pas un recrutement massif, mais la situation, elle sera déjà, elle sera explosive, elle sera intenable puisqu'il est déjà explosive. Il y a deux jours de cela, j'étais allé dans un établissement où ma fille donc poursuivre ses études et quand j'ai échangé avec le senseur, vous savez, je ne vais pas du tout dire de quel senseur ni de quel établissement il s'agit puisqu'on a des autorités et qui, si cela a été fait, seraient promptes à lui chercher des pouls et à envisager, en tout cas, donc de le sanctionner, ce qui est absurde. Mais, lui m'a dit que cette année, nous avons été confrontés à un problème d'effectifs extraordinaire. Il me dit que c'est pour la première fois que nous avons reçu 2000 élèves et que nous avons des effectifs qui sont extraordinaires dans nos classes. Tous les professeurs que j'ai rencontrés à l'occasion se sont pleins de cela et cette situation-là est symptomatique de la situation à l'échelle du pays. Donc, cela veut dire que ce recrutement-là, encore une fois de plus, on s'en targue. Nous, bien entendu, nous saluons ce recrutement mais nous disons que ce n'est pas cela qui va régler le problème. C'est un effort qui est insignifiant par rapport aux attentes. On annonce le retour d'un premier ministre. Pensez-vous que cela puisse porter un coup positif à ces problèmes ? En tout cas, nous peu nous importe... Et surtout au protocole d'accord, les négociations. Écoutez, que le premier ministre revienne ou non, nous, en tout cas, ce qui nous intéresse c'est que les préoccupations des enseignants puissent être prises en charge. Maintenant, nous avons fait un constat, c'est que quand, effectivement, il y avait ce poste de premier ministre qui à l'époque était occupé par le premier ministre Boon John, les choses, en tout cas, avancé beaucoup plus qu'après son départ. Après son départ, c'était le vide. Parce que ceux-là qui ont été désignés pour coordonner le monitoring des accords, à mon sens, ils n'étaient pas suffisamment outillés, ils n'avaient pas l'autorité requise sur leur père pour mener à bien cette mission. Mais encore une fois de plus, nous ne nous focalisons pas sur cette question du retour au nom du poste de premier ministre, cela ne nous concerne pas. Ce sont des choix d'un président de la République et ce sont des choix qui relèvent en tout cas de son autorité personnellement. exclusifs. Parlant du président, d'ailleurs, lors de son discours du Nouvel An, l'éducation n'a figuré sur ces lignes et comment décryptez-vous cela ? Cela confirme tout simplement ce que je disais à l'entame de mon propos pour ces autorités, mais l'éducation n'est pas une priorité. Et c'est la plus grande méprise qu'une autorité qui veut développer un pays, surtout un pays en voie de développement, peut faire. Et sous ce rapport, nous, nous ne sommes pas surpris donc de tout ce qui arrive et cela justifie en fait cette obligation que nous avons de nous faire entendre pour que nos préoccupations puissent être prises en charge. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Nongo Sarr, le secrétaire général adjoint du QSEMS. Nous en sommes à la dernière partie de cette émission et parlons à présent du budget alloué à l'éducation pour cette année. Plus de 105 milliards quels commentaires ? Écoutez, vous savez, moi, cette question du budget, c'est une question sur laquelle je ne veux vraiment pas perdre mon temps pour une raison bien simple. Tout le monde sait que malgré l'importance du montant qu'on annonce, tout le monde sait que c'est un montant qui sert juste à payer des salaires sans plus. Et la preuve, tout le monde constate qu'à l'échelle du pays, les abris provisards, on les a encore en masse. Tout le monde constate qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Tout le monde constate que dans les écoles, on est obligé de procéder à des réductions horaires. Nos élèves-là, ils ne font pas le crédit horaire normal par discipline parce que si on respectait ce crédit horaire normal par discipline, mais pratiquement aucun établissement, en tout cas dans le moyen fonctionnaire, aucun établissement pratiquement ne fonctionnerait, excepté peut-être des écoles comme Maria Maba ou le lycée d'excellence, mais je dis que toutes les autres écoles seraient bloquées parce qu'on n'a pas assez d'enseignants pour respecter scrupuleusement l'horaire par discipline. À cela s'ajoutent les grèves également, des élèves, des enseignants. Mais vous savez, la grève n'a rien à voir avec le budget. Avec le quantum. C'est bien au contraire. Non, je veux parler du quantum. Oui, mais nous ne parlions pas du quantum. Nous parlions de ce budget qui paraît important et qui pourtant n'arrive pas à faire en sorte qu'il y ait une stabilité dans le système. Je dis, si ce budget-là était important, cela veut dire que l'ensemble de ces questions que j'ai évoquées tout à l'heure, aurait pu pouvoir être réglées. Mais tout le monde convient avec nous et tous les journalistes peuvent faire le tour des établissements. Mais je dis, les abris provisoires, les effectifs qui explosent un peu partout, le déficit d'enseignement, le déficit de table-banc, le déficit d'enseignants, mais ça, c'est des faits que tout le monde constate. Alors, comment peut-on se tarder de ce budget si on constate l'ensemble de ces problèmes-là dans le système ? Ça veut dire que ce budget-là, il est insuffisant, il est totalement insuffisant. Même si on observe une hausse de 12%, même pas un brin d'optimisme. Mais je vous ai dit tantôt que chaque année, le système accueillit entre 500 et 600 000 nouveaux jeunes. Je vous ai dit que chaque année, et vous-même, vous l'avez souligné tantôt, on a recruté 5 000 et quelques enseignants. Mais comment voulez-vous que le budget n'augmente pas ? Est-ce que cette augmentation du budget est à la hauteur de cette entrée de jeunes dans le système et de cette entrée d'enseignants dans le système ? Moi, je crois que ce sont ces choses-là qu'il faut mettre sur les plateaux de la balance pour pouvoir apprécier donc correctement 12% de plus sur le budget. Est-ce que c'est de nature à régler tous ces problèmes-là que j'ai évoqués ? À l'évidence, la réponse est que non. Vous avez vu récemment dans une vidéo qui a circulé sur le net, ces gosses, ces élèves d'un établissement de Kolda, mais qui apprenaient à même le sol et qui utilisaient des briques pour poser leur cahier et pouvoir prendre leur cours. Puisque vous en parlez, justement, où en est cette affaire ? Bon, les dernières informations que nous avons sur cette affaire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu ces sanctions qui ont été annoncées à travers la presse. Mais nous, en tout cas, nous avons été très clairs. Nous avons dit que nous ne permettrions pas et cela à personne que cet enseignant-là soit sanctionné pour cette vidéo. D'autant plus que, d'après les informations que nous avons reçues, lui n'a pas publié cette vidéo dans les réseaux sociaux. C'est une vidéo qu'elle a tournée et qu'elle a adressée à des connaissances qui sont à l'extérieur afin que ces dernières donc l'aident à améliorer un peu la prise en charge de ces enfants. Et je crois que sous ce rapport, ce qu'elle a fait est louable et ne possédait d'aucune intention donc mauvaise. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter qu'une quelconque sanction puisse tomber sur elle. Et nous y verrons. Et cette réalité justement est dans beaucoup de localités. Aujourd'hui, est-ce selon vous pour demain la fin de ces problèmes ? Notamment d'abri provisoire, également de manque de table, bain, entre autres problèmes. Mais en tout cas, si on en juge aujourd'hui à la posture de ceux-là qui nous gouvernent, ce n'est pas pour demain. Mais vous savez, nous n'allons pas constater cela et considérer que c'est une fatalité. nous nous battons pour que ça change. Nous nous battons pour que ces autorités-là érigent l'éducation en surpriorité et règlent définitivement ces problèmes. Même si la fin notée à travers cette vidéo qui a été diffusée sur la toile et qui a fait toller n'était pas donc celle programmée par l'auteur de la vidéo. Mais aujourd'hui, c'était une manière où cela a permis de dénoncer cet acte. Ne devrait-il pas constituer un mot d'ordre pour permettre à l'opinion de connaître les réalités du monde scolaire ? Vous savez, moi, je crois que tous les agents que vous avez dans le système qui font ce travail, il faudrait qu'on les félicite. Parce que les mots, si on ne les connaît pas, on ne peut pas leur trouver des remèdes. Maintenant, le problème, c'est que nous avons une administration dans laquelle très souvent on a des autorités qui sont extrêmement frileuses au point de ne pas dire exactement les problèmes. C'est-à-dire qu'on maquille les choses de sorte que l'autorité peut même ne pas savoir exactement quelle est l'ampleur des difficultés dans lesquelles les citoyens évoluent. Moi, je me rappelle des rencontres qu'on a eues avec les autorités et dans des groupes dans des ateliers que nous tenions mais au moment de produire nos rapports d'atelier c'était la croix et la bannière. Parce que quand il fallait dire les mots du système vous aviez toujours dans l'atelier parmi les membres de l'atelier vous aviez des autorités qui appartenaient à des inspections d'académie ou en tout cas du ministère etc. mais qui pinaillaient avec nous autres responsables syndicaux sur des mots qu'il fallait mettre dans les textes. Ce mot-là dans le langage administratif on ne doit pas utiliser ceci et ceci etc. Et la conséquence de tout ça c'est qu'on finit par produire des rapports qui sont totalement édulcorés et complètement vidés de leur sens puisque ces rapports ne rendent pas compte de la réalité. Or, si l'autorité maintenant doit apprécier sur la base de ce rapport qui est totalement édulcoré il va de soi que les problèmes donc vont demeurer. C'est d'avec cela qu'il faudrait que nous pensions et définitivement encore une fois de plus. Les mots du système il faut les dire. Le mal est plus profond alors. Mais le mal il est extrêmement profond et ce n'est pas à notre échelle simplement mais à l'échelle du pays vous avez vu quand le président ils doivent aller visiter par exemple une ville mais on nettoie beaucoup plus que d'habitude on repeint des arbres s'il y avait des nids de poules sur les routes et autres etc. On vient régler ça tout rapidement et sous ce rapport on maquille on maquille la réalité. Alors et ce problème là il nous fait vraiment souffrir et à tous les niveaux. Et terminons avec le QCMS comment se porte le syndicat ? Bon le syndicat se porte à Merdeille à l'échelle du pays nous sommes représentés et nous avons des sections qui sont extrêmement actives qui se déploient donc sur le terrain au point de nous valoir chaque fois et bien de nouvelles donc des adhésions. Donc sous ce rapport vraiment nous adressons toutes nos félicitations nos responsables donc de CSD nos responsables de CSD qui abattent un travail extraordinaire et dont nous voyons au quotidien donc les résultats et tout ce travail ne vise en réalité que deux choses la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants de tous les enseignants mais également la défense du système sans lequel il n'y aurait pas d'intérêt d'enseignants donc à défendre. Et nous sommes en 2022 un calendrier des élections de représentativité a-t-il été à l'ordre du jour ? L'année dernière le ministère de la fonction publique nous avait conviés à une rencontre pour préparer les prochaines. Malheureusement il n'y a pas eu de suivi ils nous diront que c'est lié un peu à la pandémie donc qui a un peu bouleversé les agendas etc. Mais nous nous demandons encore à ce ministère de la fonction publique de tout faire pour qu'à l'échéance donc du mandat et bien que ces élections-là puissent se tenir de manière à ce que la légitimité des syndicats qui devront parler pour les enseignants ne souffrent en tout cas donc d'aucun doute. D'accord. Merci beaucoup M. Sarr Ndongo Sarr secrétaire général adjoint du QSEMS. Eh bien merci Elisa et encore une fois de plus nous vous disons notre disponibilité à répondre chaque fois que de besoin puisque nous considérons que vous êtes des partenaires qui nous permettez chaque fois de partager avec l'opinion sur les problèmes que rencontre notre système éducatif d'une manière générale. Collaboration que nous magnifions justement en tout cas merci beaucoup à vous également pour la disponibilité et également la pertinence comme chaque jour M. Sarr Ndongo Sarr ça a été un plaisir encore une fois de vous accueillir dans l'encre et la plume émission Le plaisir est partagé que vous pourrez réécouter le mardi à partir de 23h et on se retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité Bonne suite des programmes sur MFM